Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle salve de trois jeux testés rapidement en vrac sur ma chaîne. Des jeux qui comme je le rappelle je n'ai pas forcément accroché ou alors j'ai pas eu le temps d'aller plus en profondeur. Donc je vous propose un avis rapide sur chacun de ces trois jeux. Premier titre de cette vidéo est clairement celui que j'ai apprécié le plus. Murder Mystery Machine vous propose de jouer le rôle de deux enquêteurs de la police qui vont se retrouver à devoir enquêter sur plusieurs homicides au fil de huit épisodes, chacun découpé en plusieurs sections. Le principe est plutôt cool, c'est typiquement le genre de jeu que j'apprécie puisqu'on va jouer donc une jeune enquêtrice de la police qui va découvrir son nouveau partenaire assez relou dans un sous-sol. Ça rappelle beaucoup la série Département V pour ceux qui connaissent. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à vous intéresser à cette série de films qui est vraiment assez exceptionnelle et qui va vous emmener donc à devoir enquêter sur différents crimes. Chaque scène correspond à un endroit donc par exemple un parc, un bureau et à chaque fois il faudra enquêter pour trouver les raisons, les suspects et toutes ces conneries là. Graphiquement le jeu est assez limité comme vous pouvez le voir c'est un style graphique en 3D ésométrique dans des très petites cartes dans lesquelles on peut faire pivoter la caméra dans tous les angles possibles et imaginables pour chercher des objets. La recherche est assez simple, parce que comme je l'ai dit c'est des très petites cartes donc ça va aller très vite et ce qui va être le plus intéressant est bien sûr d'interroger et de lier les différents indices trouvés entre eux. Le tout se joue via une carte mentale qui tous les amateurs d'enquête policière connaissent bien, on a pu voir ça même dans des séries télé ou même des jeux de société et donc il va falloir lier entre eux les différents indices trouvés. On va devoir lier par exemple une arme du crime, un coupable et un motif ainsi de suite pour retrouver les raisons, le motif et l'alibi. Le gros problème du jeu c'est qu'il est très avare en descriptions et en indices. C'est à dire que par exemple si vous trouvez le carnet de la victime, vous n'aurez pas du tout la possibilité de lire ce qu'il y a dans le carnet, de savoir ce que dit ce carnet. Non il y aura juste écrit carnet de la victime et ce sera à vous de déduire avec quel indice vous pourrez le relier. Si on revient sur le nom d'un perso, si vous avez oublié à quoi il ressemble ou même quel est son lien avec la victime ou le prétendu coupable, c'est à vous d'avoir une bonne mémoire parce qu'il n'y aura aucun récapitulatif. C'est vraiment dommage parce que les mécaniques sont cool, on a un petit côté point and click, on a un côté enquête avec les interrogatoires qui sont bien foutus. La carte mentale est vraiment bien faite, on est pris dedans, le fait que ce soit découpé en épisodes, on est presque dans une série type les experts. Mais vraiment dommage, le manque d'information, le fait d'avoir une simple ligne, aucun descriptif pour les objets ou ce qui s'est passé, c'est votre problème, il va falloir vous démerder. Donc comme on n'a pas forcément envie de jouer avec un calepin à côté de la manette, on finit par décrocher malheureusement. Surtout que les enquêtes sont assez difficiles et plus on avance, plus on galère. The big con quant à lui n'est pas une simulation pour tabasser des gros cons qui pourraient vous faire chier toute la journée. Non pas du tout, c'est plutôt un point and click d'inspiration clairement comic books. C'est pas vraiment étonnant parce qu'il est édité par Skybound Games et si vous ne connaissez pas Skybound, c'est un éditeur de comics à l'origine. On va jouer une adolescente dans les années 80 qui travaille dans un vidéoclub et qui va se retrouver à devoir aider sa mère qui est en galère financière avec un gros pont un peu magouilleur qui lui a prêté de l'argent et lui réclame maintenant avec les intérêts. Et donc pour aider sa mère, elle va rien trouver de mieux à faire que de se lancer dans une grande arnaque, donc the big con en anglais, qui va la pousser donc à devenir pickpocket et à faire les poches d'un peu tous les habitants de la ville. Le jeu en lui-même graphiquement est plutôt original. Il y a un aspect comic books qui évidemment me parle beaucoup étant moi-même vendeur de comics. J'adore les points and clicks aussi donc j'étais plutôt séduit par l'idée. Malheureusement le jeu montre très très vite ses limites. Déjà en termes d'ambiance, bon personnellement j'en ai un petit peu ras le cul, même voire énormément ras le cul, des jeux séries films qui se passent dans les années 80-90 et notamment dans les vidéoclubs. J'ai moi-même travaillé dans un vidéoclub dans les années 90, j'ai failli en monter un juste avant la fin des vidéoclubs. J'ai eu de la chance, je me suis re-saisé avant de signer le contrat avec Vidéo Futur, donc c'est un milieu que je connais bien, mais personnellement je ne suis pas un grand nostalgique. Je vis dans les années 2021, ça me va très bien comme ça. On est dans l'ère Netflix donc toute cette nostalgie commence à me donner un petit peu envie de vomir, surtout que c'est exactement toujours les mêmes références. Heureusement on n'a pas de musique Days of Base ni de référence directe à Back to the Future dans le jeu mais c'est tout comme et donc évidemment on va se passer un petit peu de tout ça pour partir dans le coeur du gameplay. Comme je l'ai dit c'est du point and click mais très limité donc vous allez surtout appuyer sur A à l'endroit où ça appuie sur A et regarder ce qui se passe, ensuite de suivre le dialogue et vous aurez cette mécanique de pickpocket comme je l'ai dit qui est vraiment stupide et vraiment très très naze qui va vous pousser tout simplement à laisser enfoncer le bouton, à avoir une sorte de QTE, d'arrêter au bon moment et de réussir votre vol à ce moment là ou alors de le rater et de devoir en commencer sur quelqu'un d'autre. C'est tout ! A côté de ça vous allez avancer dans l'histoire péniblement, lourdement parce que l'écriture n'est pas fantastique non plus et ça donne un jeu qui sous ses atours de jeu très original se vend en faite une sorte de démo flash extrêmement limité en termes de gameplay donc qu'on passera très rapidement. Enfin le troisième titre Insight 2020 qui a sûrement voulu donner la note qu'il espérait dans son titre est un jeu qui m'a inspiré beaucoup quand j'ai reçu la coupure de presse tout simplement parce qu'il est développé par d'anciens développeurs de chez Bioware et moi je suis un grand fanatique de Bioware et c'est une tentative de faire un action RPG dont les conséquences de chacun de nos actes seront importants pour la suite de l'histoire et vont modifier le monde qui nous entoure. En soit le concept est plutôt sympa on se retrouve en plus dans une sorte de jeu façon Zelda 3D un petit peu action RPG plutôt sympa même si graphiquement je trouve que la direction artistique est littéralement dégueulasse mais vraiment je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire mais en tout cas ça fonctionne pas du tout à mon sens mais voilà on peut se dire que l'idée est plutôt pas mal. Dans les faits bah ça donnera quoi bah vous allez être lancé dans des donjons dans des combats qui sont très très mous alors là c'est vrai que les jeux indépendants d'action c'est pas vraiment ce qu'ils réussissent le plus le gameplay là on en a une preuve de plus ne vous attendez pas un beat them all fantastique ou des grands combats non même chose pour le monde qui nous entoure ils ont essayé de créer pas mal de pnj d'une sorte de vie mais bon le tout sonne tellement mécanique et tellement vilain que franchement on n'y croit pas une seule seconde. Que donne la mécanique de choix à côté de ça bah pas grand chose de plus parce qu'en fait vous aurez le choix entre deux armes une arme létale une arme non létale et la façon dont vous combattrez les ennemis avec telle ou telle arme fera office de choix amoureux pour le reste de l'aventure par exemple si vous allez affronter l'homme qui a tué votre père bah ses gardes eux vont vous attaquer avec des armes non létales si vous décidez de les tuer avec votre épée ce que j'ai fait tout naturellement parce que je suis un gros bourrin bah le boss viendra ensuite vous faire la leçon de morale en vous expliquant jamais ils ont essayé de vous tuer ils faisaient juste leur métier c'était juste des gardes du corps et vous vous avez tué sauvagement donc vous êtes pire que lui donc maintenant va vous casser la gueule si vous avez fait le sens inverse et que vous avez juste molesté bah là il vous aurait dit quand même la même chose qui va vous casser la gueule mais que vous avez le sens de l'odeur ça va être un petit peu ça évidemment ça changera ensuite le hub central dans lequel vous irez qui sera plus ou moins violent plus ou moins sombre selon vous serez méchant ou pas ça rappelle beaucoup fable dans les faits fable était déjà beaucoup dans cette promesse là que le monde allait changer selon qu'on soit méchant ou gentil dedans dans les faits bon ça changeait pas grand chose et là encore moins donc on aura quelques petites lignes de dialogue à côté pareil on pourrait être insultant ou sympa rien de révolutionnaire malheureusement est vraiment à cause de ce gameplay très très mou et très somnolent et l'ambiance la direction artistique pour laquelle je n'ai absolument pas accroché alors ça c'est très personnel peut-être que vous vous avez trouvé magnifique mais vraiment à cause de ça je suis passé totalement à côté du jeu il faut dire les choses comme elles sont j'ai même ronflé très rapidement au bout de ma troisième partie voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce bleu la partager sur vos réseaux sociaux ou les forums n'hésitez pas surtout à vous abonner et activer les notifications pour ne rater aucune vidéo sur la chaîne si vous voulez soutenir la chaîne c'est sur mozeslee comics.com que ça se passe c'est mon site de comics vf chaque achat sur le site me permet de continuer en toute quiétude et moi je vous donne rendez vous très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous dis à la prochaine longue vie à tous salut 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 salut